Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassaï. Ce travail consistait à aménager les lieux. Et c'est ce qui a été fait. Et actuellement, et pendant que je vous parle aujourd'hui, il y a eu le lancement des travaux maintenant de la construction de l'aéroport de Mboujimaï. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Quels sont les travaux qui sont ciblés? Et quelle est l'entreprise qui a gagné le marché? Est-ce que ce sont des questions que vous vous posez? Je vous dis que c'est sérieux. Et aujourd'hui, nous étions sur place pour voir de plus près ce qui doit se passer dans quelques jours à l'aéroport de Mboujimaï. Alors, selon le programme prévu des constructions, on nous a dit que premièrement, on va faire le renforcement et le prolongement de la piste avec balisage lumineux. Renforcement et extension de tarmac plus bretel et taxiway et éclairage au sol de l'aéroport national de Mboujimaï. Éclairage au sol de l'aéroport international de Mboujimaï. C'est la première chose qu'ils vont faire. La deuxième, c'est qu'ils vont construire et équiper une tour de contrôle bloc technique d'une centrale électrique ainsi que d'une caserne anti-incendie et ses annexes à l'aéroport national de Mboujimaï. Trois, la réhabilitation de la piste, renforcement et extension de tarmac bretel et éclairage avec signalisation au sol à l'aéroport international de Mboujimaï. La fourniture et l'installation d'un équipement. Il y a pleinement de choses qui sont prévues pour notre aéroport de Mboujimaï. Au moins, cette fois-ci, l'éternel a s'écoué. Il a répondu à nos multiples demandes. Nous, est-cassayants, qui n'avions pas un aéroport qui répondait aux normes internationales. Mais aujourd'hui, nous pouvons quand même nous frotter les mains. Il y a un nouveau tarmac qui sera construit. Dieu merci, toi c'est ce qui dit le coup de l'exemple. Alors, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Je vous laisse suivre l'intégralité de la cérémonie. Vous aurez droit à suivre différentes autorités. Et même l'entreprise chinoise qui a gagné les marchés pour nous construire cet aéroport. Madame le vice-gouverneur du conseil oriental. Monsieur le maire de Mboujimaï, Louis d'Ortumba-Tchapota. Vous allez aussi suivre le directeur général de la RVA, etc. Il y a beaucoup de gens. Et par la suite, nous allons vous conduire là où l'on construit quelques matériels qui sont déjà sur place. Et le travail qui avait été déjà fait, c'est-à-dire le travail de la première phase. Nous allons vous montrer ça. Alors, regardez ça. On se retrouve un peu plus tard. Excellences, madame le gouverneur de la province du Casseur-Réal-Dame. Le détachement d'honneur de la province nationale, garnison de Mboujimaï, est rangé pour vous accueillir et vous rendre honneur à l'occasion du lancement officiel des travaux de réhabilitation et de modernisation de l'aéroport de Mboujimaï. Excellences, A l'occasion du lancement officiel des travaux de réhabilitation et de la modernisation de l'aéroport d'Emboujimaï, je me fais un agréable plaisir de saluer la présence de tous et de chacun en ses cadres de l'aéroport de Bipemba et souhaiter à toute la notabilité un agréable séjour dans la ville cosmopolite que j'ai l'avantage de diriger comme autorité humaine. D'une manière toute particulière, je dis la bienvenue à la grande délégation venue de la capitale de notre pays pour lancer les travaux des grandes envergures au casseur oriental. Que messieurs le DG de la RVA et toute sa suite trouvent ici notre considération et notre expression de la joie que nous éprouvons pour le grand chantier qu'ils ouvrent ici. Soyez donc félicités du haut de cette tribune par ce geste que, je l'espère, n'est pas le dernier pour le bénéfice des ex-cassaïens. La modernisation de l'apport d'Emboujimaï est un acte à la manière de son indélébile pour notre ville qui reste longtemps sans ouvrage digne de son nom. Cette initiative va certainement ouvrir le casseur oriental, longtemps enclavé par l'absence des bonnes routes et la vétusté des chemins de fer, au monde et favoriser sans doute les développements de notre milieu. C'est ici l'expression de dire ma déférence au Président de la République, Chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tiseke di Chilombo, pour son éternel souci de faire de la RDC et Noisis, où le mien-être attire le monde entier à son sein. Excellences, je profite de cette opportunité pour en appeler à la conscience de tous nos élus, tant nationaux et provinciaux, de faire le plaidoyer de l'autre province en ce qui concerne sa totale relance, étant donné que tout se décide par voie de consensus dans leur hémicycle. C'est de cette façon que le casseur oriental pourra se vêtir d'une belle robe et se voir compter au nombre de provinces respectables et respectées de la RDC. Je ne saurais terminer mon propos sans dire ma gratitude à la Banque africaine de développement pour son appui à la Régie des voies aériennes au fait de procéder à la réhabilitation et à la modernisation de l'aéroport de Rougemagne. Que madame le gouverneur de notre province prouve ici notre expression des loyautés ou son implication de faire de sa province natale un milliard attrayant pour tous. Mon vêt le plus ardent est de voir les travaux relatifs à cet ouvrage arriver à leur point culminant. Excellences, madame le gouverneur de la province casse orientale, Excellences, mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, les décyés en vos titres et les qualités respectives 尊敬 de各位來賓 大家下午好 我很榮幸 在这个专研的日子里 站在这里发言 我们相聚在此 隆重举行航空安全 优先项目第二阶段 Mujimaii机场项目 开工典礼 C'est avec un vrai plaisir que j'ai l'honneur de prendre la part en ce jour sur l'année que nous réunions enseignées pour la cérémonie d'un front officiel de travail du projet prioritaire de sécurité aérienne, classe D, PPSAD, de l'aéroport de Mboujimai. 作为该项目承包商,中国-江西国际经济技术合作有限公司,简称 CGEC de代表, 我对项目的开工表示热烈的祝贺. A mon titre de représentant de l'entreprise de China Jiangxi, International Economic and Technical Cooperation CEO, LDC, CGEC en sigle, et exécutant de projet, je tiens à vous remercier très chers de raison pour l'attention de cet événement. Jiangxi国际公司, c'est un家大型,综合,外向型国有企业, 装助于国际建筑和公共建设工程, 在非洲大部分国家成功实施了500余个国际工程承包项目, 其中最主要的包括, 赞比亚、盧萨卡、卡文达国际机场项目, 中东非最大的肯尼亚、加里萨、50兆瓦太阳能项目, 卡宗布拉、斜拉乔项目, 最近也有姓由赞比亚前总统, 埃德加隆普先生和下, 在甘果民主共和国总统, 提赛改提先生和下, 以及波斯瓦娜总统, 和金马波威总统,在场的情况下, 接触。 CGIC est une grande entreprise d'Etat, accès sur les travaux de construction de bâtiments et les travaux publics au niveau international. Elle est présente dans la plupart des pays africains et a se réalisé avec succès depuis les 500 projets contractuels internationaux, notamment l'aéroport international Kenneth Kaunda à Lusaka en Zambie et le projet de la centrale solaire des 50 mégawatts à Garissa au Kenya, qui est d'ailleurs actuellement la plus grande centrale solaire d'Afrique orientale et centrale. Du pont Obané de Kazungula, qui d'ailleurs a eu l'honneur d'être inauguré récemment par l'ex-président de la Zambie, Edgar Lungbo, en présence du président de la RDC, du président du Botswana, et celui du Zambie. 自 2003年以来, 江西国系公司 連續 17年, 入選全球最大 250家 国际承包商, 2020年位列第 81位. La société CGIC s'est classée parmi les 250 nœurs entrepreneurs internationaux pendant 17 ans, consécutifs depuis 2003, et a occupé en 2022 la 81e place dans l'ordre. Depuis son installation en République l'antique du Congo en 2010, la CNGIC a réalisé beaucoup de projets, entre autres, les projets de la construction de l'aéroport de Poeto, les projets de réhabilitation de la route nationale numéro 5, Kasome no Kandu, les projets de réhabilitation de la route nationale numéro 1, Chikapata Mwesha, les projets de réhabilitation de la route nationale numéro 1, Kikwitwa Chamba, d'ailleurs, en cours, vous n'hésitez que ceci. Juste comme Jean-Souz 所提到 de 所有 de ces重大項目 de成功 à réaliser, nous 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 promettons que nous devons de notre soutien de soutien et de la qualité de l'agriculture et de la qualité de l'agriculture et de la qualité de l'agriculture 實施er ce項目. La Mbujimaïe de l'agriculture de l'agriculture est le meilleur de la région de l'agriculture et de la région de l'agriculture et de la qualité de l'agriculture. C'est pourquoi, à l'instar de tous ces grands projets qui sont mentionnés et réalisés avec succès, nous rassurons une fois de plus de faire valoir notre savoir-faire et notre rigueur dans la qualité de réalisation pour que ce projet de l'aéroport de Mbujimaïe soit la meilleure réalisation de ce type en RDC. construit à la reconstruction de la piste des 2000 mètres existantes et à la longée des 320 mètres. Cette eau consiste également à la construction d'un nouveau thermarque et d'une voie de circulation d'environ 27 500 mètres carrés et aussi à la construction des routes de service, routes de secours, etc. et la construction d'une nouvelle tour de contrôle, des blocs techniques, la construction et les quittons de la centrale électrique et enfin, la construction de la casale anti-incendie avec ces annexes. Je suis convaincu qu'avec nos nombreuses années d'expérience dans la construction en République en République du Congo, avec l'appui du gouvernement et de la RVA, nous serons en mesure de mener à bien ces projets conformément au délai contractuel et au respect des règles de l'art. Dans le même contexte, au travers de ces projets, nous allons promouvoir la main d'oeuvre locale, car la population de Mboujimaï est la première bénéficiaire de ces projets et donc devra profiter du travers de ces compétences, ici de la réalisation et donc promouvoir les capacités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Deuxièmement Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 J'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème. 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 J'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème.